Tu veux tout savoir sur le mutagel et le mutagène, comment on les farme, à quoi ils servent et comment faire muter les animaux ? Bienvenue à toi dans cette vidéo ! Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme pour ce tuto Comment utiliser, comment trouver le mutagène et le mutagène ? Et bien c'est une substance rare à utiliser avec prudence qui sert pour certains TAM pour se monoboss et donner des bonus de stats aux animaux apprivoisés Alors où peut-on le trouver ? Et bien il y a plusieurs méthodes pour avoir du mutagène On en trouve notamment dans les bulbes du biome des entrailles de Rockwell Biome ultra dangereux Si il faut le préciser, il y en a généralement 3 à la fois Et on a un indicateur en bas à droite de l'image pour avertir qu'il y en a dans la zone Cet indicateur disparaîtra quand on aura tout ramassé Mais attention, encore une fois, la zone est vraiment très 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 dangereuse Et le fait de prendre du mutagène déclenche une vague d'invocateurs Les summoners qui appellent tous les mobs du coin à la rescousse Qui fait même spawn des mobs qui n'étaient pas là au départ Donc c'est chaud quoi Alors les bulbes réapparaîtront après 8 heures sur les serveurs dédiés Et toutes les heures sur les serveurs non dédiés et en solo Il y a possibilité également d'en avoir en transformant du mutagène en mutagène Il faut pour ça un laboratoire En sachant qu'il faut 800 gels pour faire 6 gènes C'est énorme, c'est énorme Et il faut 4 gènes pour faire 408 gels Parce qu'en fait c'est la seule matière et la seule ressource qu'on peut transformer dans les deux sens Enfin si je ne me trompe pas Mais à ma connaissance c'est la seule qu'on peut passer d'un stade à l'autre Et puis revenir à l'autre stade après En tout cas c'est assez intéressant à faire Donc pour trouver du mutagène Il faut aller sur les astéroïdes Par exemple Quand vous avez des drops blancs Et bien vous avez de l'ambre grise Et du mutagène Si vous avez regardé mon tuto sur les drops Les drops n'auront plus aucun secret pour vous Je vous conseille d'aller le voir si jamais Quand vous avez des drops orange Vous avez des perles noires et du mutagène Mais c'est sur une autre forme Donc je vous montre les deux formes Comme ça vous saurez un peu vous y retrouver Et alors vous pouvez aussi en trouver au pied du terminal Pour se battre contre le boss Donc sous le coeur de Rockwell Il y a une brume Une brume acide Attention c'est très dangereux Il faut attendre que la brume s'en aille Pour pouvoir aller ramasser Mais vous pouvez en prendre facilement 150 là au sol Donc c'est pas mal C'est franchement pas mal du tout Alors au fait à quoi ça sert Ce fameux mutagel Et ce fameux mutagène Le mutagel Il sert à TAM le strider Pour lancer le TAM Il faut lui donner du mutagel Qu'on aura mis auparavant Dans la barre de raccourci Il faudra trouver le point de démarrage du piratage Et réussir le mini-jeu Qui est franchement très très simple Et on doit confirmer au bon moment Avec la touche d'action Le mutagène lui Il sert à faire avancer Le processus de TAM sur les Void Wyrm Une fois qu'on a affaibli la Void Wyrm Il y a en fait un petit feu bleu Une espèce de petit réacteur bleu Qu'on voit comme ça Au niveau des ailes en fait Sur la base des ailes Il suffit Il suffit C'est plus facile à dire qu'à faire Au final moi je l'ai fait en GCM Parce que c'était compliqué Mais je voulais vous montrer quand même Il suffit de lui monter dessus Et une fois qu'elle fera un tonneau Il faut lui donner Avec le bouton Qu'on utilise généralement Pour monter ou descendre de l'animal Il ne faudra pas oublier De le mettre en dernier slot Pour pouvoir lui donner Donc c'est un peu comme un écus En quelque sorte Alors Chaque créature A besoin d'une certaine quantité de mutagène Il suffit d'en mettre en fait dans son inventaire Et de regarder dessus Directement combien elle en demande Par exemple Il lui en faut 95 Ou regardez Il suffira alors de lui faire manger Pour appliquer les bonus de stats Attention on ne peut faire cette opération Qu'une seule fois par animal Le bonus de stats est différent Selon que le dino est un TAM Ou issu d'une reproduction Pour les apprivoisés issus d'un ancêtre sauvage 5 niveaux sont mis dans Santé, Endurance, Poids et Dégats Ce qui fait donc une augmentation Une augmentation totale de 20 niveaux Attribués directement dans les 4 catégories Si vous regardez bien Vous voyez que La vie, l'endurance, le poids et les dégâts ont augmenté Ainsi que les niveaux Le niveau total de l'animal Mais ces niveaux là Ils se mettent tout seuls Il ne faut pas se dire Oh ben j'avais 20 niveaux à mettre Je ne les vois pas etc Non Ils se mettent tout seuls De plus ces niveaux pourront être hérités Par la progéniture En ce qui concerne maintenant Les animaux issus de la reproduction Il y aura un niveau mis dans la santé Un dans l'endurance Un dans le poids Un dans le dégâts Ce qui fait donc 4 niveaux au total Ces niveaux là ne peuvent pas être hérités Par la progéniture Et vous pourrez lui donner du mutagène Déjà quand il est petit Ah il en veut direct quoi Le petit là Vas-y mange Voilà et il prend directement Le point rouge Et les 4 niveaux supplémentaires Alors qu'il n'en a pas encore pris un seul Depuis qu'il est né C'est pas mal hein Attention que la quantité de mutagène requise Ne dépend que de l'espèce de l'animal C'est pas une question de niveau De statut Élevage ou apprivoisé Le Shadow Man en veut 95 L'Ankylo 93 L'Allosaure 53 Et le Raptor par exemple En demande 24 Attention que contrairement à la description Qu'on peut lire in-game Le mutagène peut être utilisé sur les créatures élevées C'est une petite erreur de traduction Alors il y a un bug Si vous tentez de faire manger directement du mutagène au lieu du mutagène aux créatures Bah ça fera exactement la même chose Alors pourquoi je ne vous ai pas parlé de ça au départ Parce que ça doit être un bug Qui sera certainement prochainement réglé Patché Parce qu'il n'y a aucune raison de se casser la tête à faire du mutagène Si ça fonctionne avec du mutagène Donc il doit y avoir un petit souci quelque part Je pense que ça va être vite réglé Mais enfin bon Pour une fois qu'on a un bug qui nous avantage On pourrait peut-être en profiter quand même hein Alors petite astuce en passant Vous pouvez lancer du mutagène au sol Et alors il se transforme en bulbe Comme dans le jardin de Rockwell Je suppose que ça aussi ça va être patché Parce que c'est un petit peu comme si en jetant de la pierre Ca refaisait un caillou Ou en jetant du bois ça refaisait un arbre Donc voilà On verra bien En tout cas j'espère que ce tuto vous a servi Vous a aidé Si c'est le cas n'hésitez pas à liker Ca fait bien plaisir Pour le travail A partager A vous abonner A appuyer sur la petite clochette Pour avoir les notifications Et je vous dis à très bientôt les amis Pour d'autres aventures Ciao ciao Au revoir 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 Au revoir